nous démarrons le chien au versat Hachem nous sommes parashatro 4 balak le jeudi dit à Mouz 5783 29 juin 2023 le sujet que nous allons traiter versat Hachem c'est la Torah thérapie de l'homme lorsqu'on parle de thérapie de traitement c'est que forcément il y a une infection quelque part il y a une maladie quelque part qu'il faut traiter d'où la thérapie et notre thérapie c'est la Torah dans cette parasha parashatro 4 la Torah nous parle de la vache rousse je vais vous lire le premier pasouk la Torah dit Zohokata Torah voici le décret de la Torah asher tziva Adonai les morts qu'Hachem a ordonné d'aberle ven Yisrael tu parleras au ven Yisrael veikro elecha para aduma alors Kardosh Baruch Hu demande à Moshe Aaron de dire au ven Yisrael eux doivent amener para aduma une vache rousse temima parfaite asher en bahmum qui ne représente pas de défaut la priorité c'est une répétition la Torah nous parle d'une vache rousse pourquoi une vache rousse parfaite qui n'a pas de défaut asher luala aléharol cette vache là ne doit pas avoir porté un un fardeau un joug et ensuite il fallait la prendre il fallait faire la shrita l'abattage ensuite asperger cette aspersion vers le et ensuite la brûler donc la brûler entièrement et ensuite dans ces cendres là lorsqu'on a on devait la brûler il fallait donc rajouter ets errez du bois de cèdre de l'isope c'est une herbe basse et chenitolarat c'est de la laine écarlate trempée dans du rouge et brûler tout cela ensemble et avec cette cendre que nous allons obtenir à Kadosh Baruch Hu nous demandons de purifier les impurs ceux qui avaient été en contact avec un mort maintenant il faudrait analyser un petit peu quel est le sens de tous ces éléments là la Torah nous dit il faut prendre une para à doumins pourquoi une para une vache le Midrash dit mais nous savons très bien que tous les sacrifices publics du tzibur normalement ne sont jamais femelles c'est que des acharim or nous voyons là que la Torah nous demande de prendre une para qui est femelle une vache alors nous dit le Midrash Rabba dans le chapitre 19 c'est parce que étant donné que cette vache là vient réparer la faute du veau d'or c'est pour ça qu'il faudrait qu'elle soit une maman semblable à une mère qui vient nettoyer la saleté de son enfant comme dit le Midrash un jour un enfant a fait des saletés dans le palais royal le roi a dit qu'on aille chercher sa mère pour nettoyer ses saletés c'est qui l'enfant qui a fait des saletés c'est le veau d'or qui c'est la mère qui doit nettoyer et bien c'est la vache rousse c'est à dire que la vache rousse Hakadosh Baruch Hu nous l'a donnée pour nettoyer pour pardonner la faute du veau d'or c'est pour ça que la Torah nous ordonne de prendre une para une vache qui est femelle adouma pourquoi faut-il une vache rousse nous savons très bien qu'une vache qui possède deux poils noirs elle n'est pas qu'à chair pour la vache rousse donc la Torah nous dit para adouma rousse dit le Midrash Agada pourquoi cette couleur là dit le Midrash parce que le veau d'or comme son nom l'indique a été fait le veau a été fabriqué à partir d'or et l'or qui a été utilisé c'est de l'or rouge donc encore une fois pour réparer cette couleur rouge la faute du veau d'or qui était rouge donc il fallait amener non seulement une mère qui va nettoyer la saleté de son enfant qui est la vache mais en plus une vache rousse qui va réparer la faute du rouge qui est donc le veau d'or le veau qui a été fait en or rouge et les Chachamim nous disent que la notion de rougeur lorsqu'on prend une vache et on la brûle elle va se transformer en cendre on passe du rouge au blanc et nous disent les Chachamim justement c'est ça le message c'est que il est marqué dans le verset si vos fautes sont rouges comme le Chani comme cette couleur là de ce verre ils vont blanchir comme la neige donc encore une fois dans le sens de la réparation nous allons prendre du rouge une vache rousse on va la brûler on va passer du rouge au blanc c'est à dire de la faute au pardon pourquoi fallait-il amener une vache parfaite bon déjà ici il y a une répétition parce qu'il y a marqué une vache qui est parfaite qui ne présente pas de défaut nous dit pourquoi il faut une vache parfaite car les Ménées Israël étaient parfaits au moment du don de la Torah ils étaient purs Tahor mais après ils se sont abîmés ils se sont abîmés ils ont eu des défauts du fait qu'ils ont fait le Vodor donc la Torah nous ordonne d'amener par une vache parfaite pour nous rappeler la perfection que tout un chacun doit obtenir doit atteindre c'est la réparation toujours dans le sens de la réparation pourquoi il dit H.R. qui ne présente pas de défaut mais Témima veut dire parfaite donc c'est la même chose nous dit Rashi dans le H.R. que Asher El-Bamou vient nous enseigner un din que cette vache là elle ne devait pas avoir un défaut quelconque qui ne rendrait pas saoul la bête comme dans les autres corbanotes nous savons très bien que dans les autres les sacrifices les Kadashim tous les Kadashim s'ils présentaient un défaut corporel défaut physique le corban était inapte et bien là aussi puisque la Torah l'appelle Serevata Hatat la Torah appelle Para Aduma Hatat donc elle la considère comme tous les sacrifices et comme dans tous les sacrifices un défaut physique rendait inapte le sacrifice et bien là aussi cette Para Aduma elle ne devait pas présenter de défaut physique donc non seulement elle devait être parfaite entièrement rousse mais même au niveau physique elle devait être parfaite sans aucun défaut pourquoi sans aucun défaut encore une fois dans le même ordre d'idée parce qu'Am Yisrael était parfait au moment de Matan Torah et que nous devons revenir à cette perfection le Kohen devait prendre cette bête là lui faire la Shrita l'abattage rituel et ensuite asperger cette fois et la brûler dans le feu en rajoutant Érez Ézov ou Shnitolad qu'est-ce que c'est ces trois éléments qu'il devait rajouter alors Ézov Érez c'est du cèdre Ézov c'est de l'isope donc un arbre les arbres le plus haut c'est le cèdre le Ézov c'est l'isope c'est une herbe qui pousse entre les rochers c'est une herbe qui est très très basse et donc on devait rajouter ces deux éléments là ces deux plantes plus Shnitolahat donc de l'écarlate de la laine faite à l'écarlate et on devait jeter cela dans le feu nous dit le Midrash pourquoi il fallait rajouter ces trois éléments là dans avec cette para pour la brûler nous dit le Midrash le cèdre c'est pour rappeler à l'homme que celui qui s'orgueille celui qui se prétend grand le rabaisse comme les Ézov donc Érez et Ézov le cèdre et l'isope en même temps dans la parade c'est pour dire que celui qui se considère cèdre le rabaisse comme l'isope et contrairement à cela dans le bon sens celui qui se considère comme l'isope très bas humble le relève comme le cèdre mais quel rapport avec la parade justement c'est ça la tchouva la tchouva c'est que pourquoi l'homme faute parce que l'homme s'orgueille et à ce moment-là il se croit grand et nos chachamim nous disent Adonai malach geout la vèche geout la vèche est habillé d'orgueil alors il faut savoir est-ce que l'orgueil c'est une qualité ou un défaut nous disent les chachamim qu'en réalité l'orgueil est une qualité mais ça dépend pour qui pour akadosh ba uchou qui lui est le roi des rois lui à lui convient l'orgueil et nous disent les chachamim que celui qui s'orgueille c'est comme s'il prenait l'habit du roi il le mettait sur lui c'est-à-dire ça ne correspond pas à l'homme l'homme s'orgueille c'est-à-dire il prétend être grand alors qu'il est tout petit mais si il est roi et bien l'habit lui convient il nous dit David il se vêtit d'orgueil donc l'orgueil correspond au roi des rois ça correspond donc en réalité l'orgueil c'est une qualité pour le roi des rois et nous disent que la faute de l'homme vient de l'orgueil un homme s'orgueille il faute alors la Torah exige de nous de mettre dans ces cendres-là de la parade humain Ezov Erez et Ezov pour dire à l'homme toi tu as fauté parce que tu te prétendais grand et bien Kardosh Baruch te réduit comme l'Ezov comme l'Isop et vice versa pourquoi nous mettons la Torah nous ordonne de mettre Shani Tolarat donc c'est des c'est des fibres de laine trempées dans dans le sang de Tolarat d'un verre qui a une couleur écarlate ça s'appelle Shani Tolarat pourquoi cette couleur-là comme j'ai dit tout à l'heure parce que ça nous rappelle la notion de la Tshuva le rouge c'est la faute lorsqu'on brûle tout cela l'orgueil on le brûle dans le feu avec la faute tout devient blanc tout blanchit comme dit le Pasop dans l'Ishaya chapitre 1 verset 18 ils vont blanchir comme la neige c'est-à-dire la Tshuva elle transforme l'homme le rouge devient blanc donc nous voyons que toute cette procédure-là toute cette démarque tout ce rituel dans la parade c'est pour expiation du faute du le Midrash pose une question extraordinaire mais ces cendres là que nous allons obtenir qu'est-ce que nous allons faire et bien ça va nous servir pour purifier les impurs mais quel impur et bien une seule impureté l'impureté du mort lorsqu'un homme a touché un défunt ou lorsqu'un homme est rentré dans un lieu où il y avait un défunt ou lorsqu'un homme a survolé un défunt ou est passé par-dessous un défunt alors il devient impur c'est ce qu'on appelle Tum Atmet donc là les cendres de Parahadouma ne sont là que pour purifier l'impureté du mort aucune autre impureté demande le Midrash mais nous savons bien que la plus grande impureté qui existe le plus haut niveau qui existe c'est l'impureté du mort évidemment il y a plusieurs impuretés celui qui touche par exemple un reptile celui qui va toucher un zav un impur celui etc un zava une idat mais la plus grande impureté qui existe nous dit le Midrash c'est Tum Atmet l'impureté du mort et surtout on a des halakhots très particulières dans l'impureté du mort d'ailleurs dans le verset regardez je vais vous lire le pasouk le pasouk dit donc une première fois remarqué un homme qui meurt dans une tente tout ce vieux qui vient dans cette tente là qui rentre dans cette tente là tout ce qui se trouve dans la tente deviendra un pur sept jours le Midrash demande mais pourquoi il y a marqué trois fois dans ce verset je vous le relis voici les lois relatives à l'homme qui meurt dans la tente tout celui qui vient donc il y a un mort dans la tente tout celui qui vient dans la tente c'est un vivant qui vient dans la tente et tout ce qui se trouve dans la tente c'est les ustensiles et bien tous ces éléments là seront entamés pourquoi il est répété trois fois le mot ohel dans ce verset là parlons de l'impureté du mort nous dit le Midrash c'est parce que l'impureté du mort est telle est tellement forte qu'elle rend impur à plusieurs niveaux que ce soit un homme qui survole le mort imaginez quelqu'un qui va dans un cimetière et qui passe par dessus un mort ou une tombe il devient impur ou bien celui qui est en dessous d'un mort exemple il habite dans un immeuble au rez-de-chaussée et au premier étage il y a un mort et bien il devient aussi impur donc qu'il soit au-dessus du mort en dessous du mort ou qu'il soit dans la même tente que le mort sous les mêmes toits dans les trois quatre figures cet homme devient impur par l'impureté de ce qu'on appelle l'impureté de la tendumette donc on voit de là la gravité et ce qui est incroyable c'est que en général pour que l'impureté passe chez l'homme il faut le contact il faut ce qu'on appelle maga maga massa où il touche avec la main où il porte où il pousse mais là dans le mort il n'y a rien besoin ni de toucher ni de pousser ni de déplacer le fait d'être sous le même toit que le mort l'homme devient impur donc c'est une impureté très forte très très forte par ailleurs il y a encore d'autres alakhot spécifiques à l'impureté du mort pour décrire la gravité de ce que c'est cette impureté exemple si un mort se trouve dans une maison dans une tente et bien comme on a dit l'homme qui est dans cette tente même s'il n'a pas touché le mort il devient impur parce que le toit est au-dessus des deux et au-dessus du mort est du vivant pas seulement cela tous les ustensiles se trouvant dans cette maison-là deviennent impurs et plus que cela nous savons bien que un ustensile en argile ne devient pas impur il ne devient pas impur par l'extérieur un ustensile en métal devient impur par l'extérieur mais un ustensile en argile ne devient pas impur par l'extérieur c'est-à-dire que si j'ai une cruche en terre qui est fermée hermétiquement qui se trouve dans la tente d'un mort et bien la cruche ne devient pas impure elle ne devient impure que si elle n'est pas fermée hermétiquement parce qu'elle devient impure par l'intérieur donc on voit qu'il y a énormément de lois relatives à l'impureté du mort dans l'argile dans le métal et autre chose aussi dans le métal quelque chose qui n'existe pas ailleurs il y a marqué dans le passouk dans le même verset est marqué si un homme est en contact avec halal herm halal c'est un cadavre herm tué par l'épée l'agmara nous dit pourquoi ces deux mots ont été juxtaposés le cadavre et l'épée c'est pour nous dire que l'épée elle prend le même statut que le mort vous savez que l'impureté la plus grave c'est le mort qu'on appelle le père des pères de toutes les impuretés c'est le mort lui-même le cadavre le Dieu on préserve si on a une épée qui a touché le mort normalement dans les lois relatives à l'impureté on baisse de degrés parce que le contact ça fait baisser de degrés impureté on a par exemple impureté 1 elle est touchée par un objet elle devient la deuxième qui a touché devient 2, 3, 4 etc mais dans le mort ce n'est pas comme ça dans le mort le métal qui touche le mort il prend le même statut que le mort lui-même l'impure qui touche l'épée il a le même statut que l'épée donc on voit qu'il y a énormément de lois je passe parce qu'il y a énormément de halakhot donc demande le midrash mais pourquoi le mort est l'impureté la plus forte comment ça se fait là le midrash nous révèle quelque chose d'extraordinaire de bouleversant dit le midrash vous savez pourquoi la mort c'est la chose la plus impure la plus grande impureté parce que d'où vient la mort la mort arrive par la faute de quelle faute s'agit-il de Adam Harishon lorsqu'Adam Harishon a désobéi à l'ordre de Hachem Akkadosh Barucho lui a interdit de consommer le fruit du Hetzadah Tovara il a désobéi à l'ordre de Hachem la désobéissance à l'ordre de Hachem a fait que l'homme a été condamné à mort Akkadosh Barucho lui a dit tu vas mourir tu vas mourir parce que tu as désobéi nous dit le midrash Taché étant donné que la mort a été déclenchée à cause de la faute c'est pour cela que l'impureté déclenchée par la mort est la chose la plus grave moralité regardez est-ce que c'est la force du Havira regardez est-ce que c'est la faute de la désobéissance à Hachem de la négligence des mitzvot c'est tellement grave que ça a déclenché la plus grande impureté qui puisse exister au monde qui s'appelle la tom'at hamet voilà ce que nous révèle le midrash ça je vous dis j'ai découvert ça cette année c'est extraordinaire de voir la gravité de ce que c'est tom'at hamet je n'avais jamais compris j'ai toujours compris que bon c'est sûr c'est un décret il y a des il y a des degrés il y a une impureté faible impureté fort mais c'est un décret de Hachem mais le midrash il dit mais pourquoi justement l'impureté du mort est grave il dit parce qu'il faut remonter à l'origine parce que l'origine de cette impureté c'est la mort et l'origine de la mort c'est la faute parce que l'homme a fauté qu'il y a la mort si l'homme n'avait pas fauté il n'y aurait pas eu la mort il n'y aurait pas eu cette impureté là donc on voit de là la gravité de ce que c'est fauté ça c'est la avera de ce que c'est de transgresser les paroles de Hachem là nous dit le midrash taché on comprend maintenant pourquoi cette impureté dépasse toutes les autres parce que la désobéissance c'est le pire de tout un homme qui désobéit Hachem c'est le pire de tout c'est pire que la mort et comment on répare cela cette impureté par la para'adouma vous allez me dire mais quel rapport le vaudor et l'atouma du mort nous dit le midrash qu'en réalité nous savons bien que la ravodazara la ravodazara l'idolâtrie elle est appelée dans le khazal dans le nakh met elle est considérée comme le mort elle a exactement la même impureté que le mort comme il est marqué dans le passout zif hemetim va yokhelu zif hemetim il est marqué dans le teyivim que passout kouvav ils ont consommé zif hemetim les sacrifices des morts mais que veut dire sacrifice des morts nous dit le midrash c'est le sacrifice qu'on offre à l'idole ça veut dire que l'idole s'appelle mort donc on comprend déjà le rapport pourquoi y avait-il besoin de para'adouma de vache rousse donc on avait dit que c'était pour réparer la faute du vaudor pourquoi la vache rousse ne vient qu'exclusivement pour l'impureté du mort parce que le vaudor est considéré comme le mort et c'est ça c'est le seul moyen de réparer cela donc on voit le rapport entre para'adouma et avodazara et le mort mais tout cela le point commun c'est la désobéissance la désobéissance à Hachem maintenant j'ai la gemara j'ai toujours lu une gemara mais je n'avais jamais compris le sens profond de cette gemara cette gemara elle est rapportée dans ma séchette brachot regardez ce que la gemara nous dit la gemara dit dans ma séchette brachot que les paroles de la Torah ne peuvent se trouver et se réaliser que chez celui qui donne sa vie pour elle pour la Torah d'où savons-nous que la Torah ne se trouve que chez celui qui fait des sacrifices pour la Torah celui qui donne sa vie pour la Torah alors dit la gemara chez Nehema car il est marqué dans un verset comme ça dit Reshlakish ceci est la Torah de l'homme qui meurt dans l'attente alors on va essayer d'analyser cette gemara et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert cette année je ne le savais pas mais c'est une approche personnelle vous pouvez ne pas être d'accord mais c'est extraordinaire je suis vraiment bouleversé de ce que j'ai découvert je répète l'enseignement de Reshlakish Reshlakish dit d'où savons-nous que la Torah ne se trouve que chez celui qui se sacrifie pour elle et bien parce qu'il y a marqué dans un verset ceci est la Torah l'homme qui meurt dans l'attente mais où se trouve ce verset-là que Reshlakish a rapporté dans le traité de Brachot ce verset ne se trouve que dans notre paracha justement la paracha de cette semaine regardez c'est le verset chapitre verset 14 donc je vous donne le sens simple je vous révèle l'enseignement de Reshlakish et le khidus qui m'est révélé voici la loi Adam alors apparemment le sens simple c'est quoi la Torah est en train de nous décrire les lois relatives à l'impureté du mort ceci est la loi relative Adam qui a moud un homme qui meurt dans une tente tout celui qui arrive à la tente deviendra impur pendant 7 jours ça c'est le verset donc a priori le verset nous donne des lois relatives à l'impureté du mort très bien viens Reshlakish j'ai posé une question il dit mais je ne comprends pas depuis quand lorsqu'on veut décrire les lois de quelque chose on emploie le terme Torah il fallait dire tout simplement Zot tout simplement commencer le verset en disant Adam un homme qui meurt dans une tente tout ce qu'il y a dans la tente est impur 7 jours pourquoi on a besoin de parler de la Torah Zot ça c'est la Torah il fallait dire tout simplement un homme qui meurt dans une tente tout ce qu'il y a dans la tente devient pur pourquoi on emploie le terme Torah viens Reshlakish et nous révèle quelque chose d'extraordinaire il nous dit tu sais pourquoi il est marqué Zot c'est pour nous enseigner autre chose à part le fait que le mort qui est dans une tente rend impur tout ce qu'il y a dans la tente mais ça nous révèle autre chose qui est lié au mot Torah parce que le mot Torah veut dire étude veut dire l'étude de la Torah alors comment on traduit comment on explique ça à Reshlakish il dit Zot la Torah cette Torah là tu veux savoir chez qui elle se trouve Adam qui a un homme qui meurt dans la tente ça veut dire quoi il dit Reshlakish tu veux savoir chez qui se trouve la Torah c'est celui qui se tue pour elle celui qui se tue où ça dans l'étude ils s'enferment dans l'idrash le O'el c'est quoi c'est la tente d'études comme la tente de Yaakov il va étudier la Torah donc chez qui tu trouves la Torah Adam qui a un mot pour elle l'homme qui se tue pour elle ça veut dire que si il y a un mot ça ne veut pas dire mourir mourir non ça veut dire s'enfermer donc il y a un sens simple qui est un homme qui meurt dans une tente ça rend impur la tente et bien Reshlakish il ne nous parle pas d'un mort il nous parle d'un vivant il nous parle d'un vivant il dit vous savez qu'est-ce que c'est un homme vivant c'est celui qui se tue pour la Torah ça veut dire que pour s'appeler vivant il faut mourir pour la Torah c'est-à-dire un homme qui est malade comment il fait pour guérir sa maladie et bien il se tue pour elle il se tue pour la Torah il devient vivant c'est extraordinaire et ça m'a interpellé je ne comprends pas le passouk à la base nous parle d'un mort voici la loi un homme qui est mort dans une tente donc on nous parle des lois relatives aux morts et on nous enseigne qu'il devient pur et qu'il faut l'asperger par les cendres le paradouma il déduit que sous ce mort-là il y a un vivant qui est caché dessous c'est quoi le vivant qui est dessous c'est celui qui étudie la Torah et comment on l'appelle celui qui étudie la Torah qui a moud il se tue pour elle je me suis alors demandé mais quel rapport comment se fait-il un verset qui nous parle de la pureté Reshla Kish va faire un enseignement qui nous parle de la pureté de la Torah alors là j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire le rapport est direct véritablement direct à 2000% nous avons dit que la mort elle est causée à cause de quoi pourquoi l'impureté est grave l'impureté de la mort c'est parce que elle a été causée par la faute d'Adam Harishon c'est pour ça que la mort l'impureté est grave et pourquoi elle a été causée par la faute d'Adam Harishon parce qu'il a désobéi pourquoi un homme désobéi parce qu'il n'étudie pas la Torah il ne veut pas obéir à la Torah viens il nous révèle dans le même le même verset qui parle de l'impureté du mort il nous dit tu sais quoi dans le même verset qui parle de la puissance de la pureté je vais te révéler le remède de cette impureté je vais te révéler révéler comment faire pour réparer cela Adam Ki-yamud Ba-o-el tu vas mourir dans la tente c'est quand mourir dans la tente pas mourir tu vas t'enfermer et ça c'est la réparation justement de l'impureté du même verset donc le verset nous parle de l'impureté de l'homme qui est déclenché par le Thomas Atmet qui a été déclenché à l'origine par la faute de l'homme comment on fait pour réparer cela dans le même verset il nous donne la réponse Ki-yamud Ba-o-el étudie la Torah étudie la Torah les mêmes mots qui veulent dire mourir ils veulent dire vivre tu étudies la Torah et c'est ça ce qu'on appelle Yamud Ba-o-el la Torah est mis de Ki-yamud dans tes mains et c'est comme ça que tu vas réparer cette impureté qui a été causée par l'impureté du mort qui a été causée par la faute de Adam Harishon c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert pour moi ça m'a bouleversé parce qu'on voit un rapport direct parce que c'est le même pinceau qui nous parle du mort et en réalité par-dessous il nous parle d'un vivant d'un vivant mais ce vivant pour être vivant il doit mourir pour la Torah il se sacrifie pour la Torah donc on voit de là un grand principe la vraie vie c'est le limoud d'Athora lorsqu'on nous parle d'un homme un homme malade un homme impur comment il fait pour réparer cela quel est son remède c'est sa médication l'imoud d'Athora l'atum A qui a été déconocé dans le monde par l'atum Atmet l'atum Atmet dit le Midrash Taché c'est à cause de la faute qu'est l'atum Atmet parce que l'homme désobéit à Hachem c'est pour ça qu'il y a l'impureté c'est pour ça qu'il y a des tsarotes c'est pour ça qu'il y a le Hegel la faute du vaudor c'est le même principe la désobéissance donne naissance à tout donne naissance à la mort à l'humanité entière donne naissance au vaudor en un mot désobéissance et pourquoi on désobéit ? parce qu'on n'étudie pas la Torah on ne connait pas l'importance de la Torah il faut étudier la Torah c'est ce que j'ai appelé dans le cours thérapie de l'homme c'est la vraie réparation de l'homme et c'est ma mâche chidouche extraordinaire qu'il y a dans ce passouk là de l'agmara dans ma séchette Rachot nous voyons le Chachamib Reshlakish alava shalom il nous a donné un enseignement et on pensait que c'est un enseignement simple il prend un passouk il fait un jeu de mots il dit vous êtes la Torah voici la Torah vous savez chez qui on trouve la Torah ? Adam Kiyamut c'est lui qui s'efforce mais c'est beaucoup plus profond que ça Reshlakish est en train de nous révéler l'origine même du mort l'origine de l'impureté l'origine de la mort c'est quoi ? c'est la avéra c'est la désobéissance et il nous dit Reshlakish la Torah dans le même mot elle te révèle la chose c'est-à-dire que la même la même situation un homme il dévie et bien il peut réparer de la même façon un venin il tue mais ce venin si on l'utilise bien il guérit c'est un médicament et bien c'est ce qu'on nous dit le passouk qui parle d'impureté mais on parle aussi la Torah c'est l'étude l'imoud la Torah l'imoud la Torah la Gemara nous rapporte ici dans la Gemara dans la Gemara dans la Gemara dit Amar Rabi Chiyabar Abba Rabi Chiyabar Abba dit Amar Rabi Yochanan au nom de Rabi Yochanan alors Rabi Yochanan rapporte un verset dans Michelet 27 Celui qui protège qui préserve un figuier Yochanan pourra consommer son fruit la figuier ne pousse pas facilement il faut la planter il faut l'arroser il faut l'entretenir il faut un tuteur il faut faire attention qu'elle ne s'abîme pas il faut l'arroser etc donc un homme qui garde son figuier qui préserve son figuier je peux vous dire moi par expérience j'ai planté un figuier dans mon jardin toutes les mitzvot liées à cette mitzvah c'est pour ça que j'ai planté j'ai étudié toutes les halakhot les halakhot de Orla vous savez qu'un arbre lorsqu'on le plante il faut les trois premières années il est interdit à la consommation la quatrième année il s'appelle Kodesh Illulim l'Hachem et on ne peut pas le consommer il faut brûler les fruits et on ne peut consommer les fruits qu'à la cinquième année et j'avais envie de faire cette mitzvah là j'ai été j'ai étudié bien ces halakhot là j'étais dans un grand magasin j'ai acheté une petite tige de figuier je l'ai planté je l'ai arrosé je l'ai entretenu pendant des années au Hachem j'ai un figuier extraordinaire extraordinaire je peux vous assurer quand je lis ce passouk je ressens très fort ce que ça veut dire je vous dis chaque année j'ai des invités qui arrivent chez moi pendant la période de Soukot et même avant Soukot on a des figues extraordinaires le miel cool de ces figues là c'est ce que dit le passouk de Shomam Eler celui qui préserve qui protège le figuier Yochal Piriah pourra consommer le fruit qu'est-ce que ça veut dire nous dit l'agmar Rabbi Hanan et ici évidemment on parle de la Torah les paroles de la Torah sont comparées à la figue au figuier nous dit Rabbi Hanan pourquoi je te vois Meler compare les paroles de la Torah l'étude de la Torah au figuier il dit la même façon que cette figue là ce figuier là tout en qu'un homme fouille dans le figuier il trouve des figues toutes les périodes je vous dis c'est quelque chose d'unique parce que j'ai d'autres arbres dans le jardin mais le figuier c'est très particulier je vous assure on en trouve des figues pendant je ne sais pas combien de mois ça peut durer pendant 6 mois les figues ça m'a étonné parce que je ne connaissais pas je sais que chaque fruit a une saison mais une fois que ça commence à pousser le figuier il donne des figues tout le temps tout le temps même jusqu'à arriver en hiver il y a encore des figues sur l'arbre et je me rappelle j'ai besoin de mentionner le nom de nos haverim de Tzadikim des gens qui nous ont quittés parce que c'est un skrut pour eux et c'est un plaisir pour nous j'avais un havruta monsieur Zerbib Ryoven Zerbib qui est habitué à Anmas qui venait étudier avec moi au Kolel tous les jours il venait passer Soukot à Aix-Leban et la période de Soukot c'est déjà l'hiver il fait froid il pleut il glace et monsieur Zerbib venait dans ma soukka ma soukka elle est construite devant le figuier et j'allais lui cueillir les figues il dit mais c'est extraordinaire comment ça des figues en hiver et ben et monsieur Zerbib faisait des brachotes il venait avec sa femme lui il faisait dans la soukka sans parler des figues qu'on cueillait pour et c'est exactement ce que la Gemara nous dit dans ma séchette pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à la figue c'est parce que de la même façon que le figuier tant qu'un homme il touche dans le figuier autant qu'il touche il trouvera toujours des figues c'est incroyable n'importe quelle période vous arrivez il y a des figues sur l'arbre même quand les feuilles tombent je vois sur mon figuier il perd ses feuilles vous avez des figues mûres pleines de miel même quand il n'y a pas de feuilles et ben pourquoi ? parce que les figues elles mûrissent lentement pas en même temps Av divre Torah ainsi les paroles de la Torah Kolzman Shadam Hoge Bahem Motse Bahem Tam plus un homme il se fatigue dedans plus il trouve du goût dedans et vous savez l'agmara le chumash on le lit une fois deux fois on fait la parashat à Shavua chaque semaine et je vous assure d'une année à l'autre je redécouvre comme si j'avais jamais étudié le chumash je relis les parashiotes je relis bérechit comme si j'avais jamais étudié et regardez avec les shorim du jeudi soir de maintenant ce que nous sommes je découvre chaque semaine des khidoshim alors que ça fait déjà 50 ans que j'étudie je répète je répète mais c'est de la folie c'est infini interminable c'est ce que nous révèle Rabbi Hanan celui qui protège qui préserve la TENA et bien il mangera son fruit c'est ça dit le vrai Torah il y aura toujours un plaisir dedans ça le protège ça le réconforte ça le nourrit le miel de la Torah le vin de la Torah je me suis fatigué dans la Torah mais j'ai pas réussi j'ai pas réussi voilà, j'ai bien voulu faire l'effort je me suis fatigué mais je n'ai pas découvert j'ai rien réussi, j'ai rien gagné ne le crois pas ne le crois pas maintenant si quelqu'un vient nous dire l'inverse moi vous savez, j'ai compris la Torah sans me fatiguer ne le crois pas non plus par contre, si un homme il vient et nous dit mais si un homme il vient et dit vous savez, je me suis fatigué et j'ai compris et j'ai profité et j'ai kiffé comme on dit crois-le parce que le mot de la Torah il ne vient pas gratuitement le TNA le figuier ne nous pousse pas tout seul il faut s'en occuper il faut le nettoyer il faut le traiter les mots de la Torah est comme ça il faut des cojottes et des cojottes et des cojottes on ne peut pas obtenir quelque chose gratuitement on ne peut pas prétendre connaître la Torah si on n'étudie pas, si on se fatigue pas, si on va passer dans un rave on ne peut pas dire non plus ah vous savez, je me suis efforcé, je n'ai pas compris non, ce n'est pas vrai c'est que tu n'es pas assez efforcé alors, regardez ce que nous dit l'Agmara ce principe-là n'est valable que dans la Torah d'accord ? que dans la Torah ce principe parce que dans la Torah il faut la fatigue mais dans le commerce effectivement, si quelqu'un me dit vous savez, je n'ai pas fait d'effort j'ai gagné beaucoup d'argent crois-le, pourquoi ? parce que c'est l'aide du ciel en réalité la richesse est entre les mains de Hachem c'est vrai qu'on voit des gens qui se fatiguent ils gagnent leur vie mais il existe des gens qui sont dans leur bureau avec un gros cigare et de l'argent qui tombe du ciel ils gagnent des millions pourquoi ? il y a l'aide du ciel alors dans le commerce c'est comme ça que ça marche dans l'Ilimu de la Torah évidemment l'Akadosh Baruch Hu nous aide mais le principe c'est la fatigue tu dois la labeur tu dois te fatiguer et maintenant autre chose il dit ça aussi un homme il doit se fatiguer c'est pour approfondir ça évidemment il faut se fatiguer maintenant pour pour capter survoler ça aussi à Kadosh Baruch Hu nous aide même s'il ne suffit pas beaucoup en tout cas nous voyons moralité de tout cela c'est que l'homme doit s'efforcer s'efforcer sans arrêt sans arrêt pour pouvoir déguster la Torah pour pouvoir goûter le goût de la Torah et là véritablement c'est comme ça qu'on arrive à vraiment ce qu'on appelle celui qui fait attention à son figuier il pourra jouir de ses figues ça protège l'homme des Averot ça préserve l'homme de la Tum'a ça le guérit c'est la vraie thérapie c'est le limoud de la Torah le amal de la Torah l'agmara nous rapporte une histoire que j'avais déjà raconté une fois il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Préda Rabbi Préda avait un élève qui comprenait difficilement vous regardez le corps comme un homme doit s'efforcer pour l'immou de la Torah quand quelqu'un a une infection il va chercher tous les médecins du monde pour trouver un remède est prêt à payer tout ce qu'il peut pour pouvoir guérir et bien c'est ça le limoud de la Torah le limoud de la Torah c'est comme ça qu'on arrive à se préserver et protéger nous dit l'agmara d'omasséret et revit nous d'alètes Rabbi Préda avait un élève et cet élève comprenait difficilement et il était obligé de lui répéter 400 fois donc Rabbi Préda a donné cours à tous les élèves une fois qu'il finissait son cours donc l'élève ne comprenait pas et pour cet élève là il répétait 400 fois pas 2 pas 3 pas 5 pas 10 pas 100 pas 200 400 fois l'agmara nous dit ce n'est pas une exagération 400 fois il lui répétait un jour un jour le Rav a enseigné 400 fois mais après 400 fois il voit que l'élève ne comprenait pas il dit mais pourquoi tu n'as pas compris mais d'habitude au bout de 400 fois tu comprends là je t'ai fait 400 fois tu n'as pas compris je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne comprends pas je dis voilà parce que j'ai entendu qu'on allait venir te chercher pour une mitzvah le Rav on allait venir te chercher pour une mitzvah et j'étais préoccupé par cela qui c'est qui va venir te chercher mais quelle sorte de mitzvah qu'on va chercher on va venir chercher mon Rav et ça m'a tellement tracassé je n'ai pas pu suivre je n'ai pas pu me concentrer alors Rabbi Prédazi à son élève je suis prêt à répéter pour toi tout refaire à zéro alors fais l'effort d'écouter c'est quoi à zéro il a répété combien de fois 400 fois nous dit l'agmara il a répété 800 fois ce jour là parce que l'élève était perturbé de penser à son Rav il lui a répété 800 fois c'est incroyable on n'arrive pas à imaginer comment c'est possible ça mais l'agmara le dit c'est vrai c'est que c'est vrai il lui a répété 400 fois alors l'agmara il dit donc ça faisait 800 fois et voilà une fois qu'il a fini le talmide a bien compris il avait bien compris et l'agmara a dit qu'il y a une voix qui est sortie du ciel elle a dit elle a dit à Rabbi Prédazi qu'est-ce que tu préfères maintenant on a vu tu as donné ta vie pour ton élève qui va répéter 800 fois son élève on n'est même pas trois fois au bout d'une fois des gens craquent on dit tu ne comprends pas écoute débrouille-toi va chercher rien d'autre Rabbi Préda 800 fois l'agmara a dit une voix qui sort du ciel et elle dit à Rabbi Préda dis-nous Rabbi Préda qu'est-ce que tu préfères on veut te récompenser du ciel on veut te récompenser dis-nous qu'est-ce que tu préfères ou bien on va te rajouter 400 ans dans ta vie ou bien toi et toute ta génération seront alors alors il a dit donner à tout le monde alors la voix est sortie elle a dit eh bien tu auras les deux toi et tous se dort ta génération aura et tu vivras 400 ans de plus on voit de là la récompense de ce que c'est se fatiguer cette histoire de la ça nous donne une idée qu'est-ce que c'est se fatiguer qu'est-ce que c'est s'efforcer et ça donne la vie éternelle orlamazée à soi-même orlamaba à soi-même et ainsi que tous on dort on sauve toute la génération toutes les tsarotes que nous avons dans le dort elles sont liées à l'étude parce que on n'attire pas assez de monde dans l'étude il faut tirer les gens à l'étude c'est vrai pratiquer les mitzvot mais dans la fila du matin nous nous disons donne-nous la compréhension les havin comprendre les haskil ça s'agit l'ishmoa écouter l'imod apprendre l'elamed enseigner donc tous ces termes c'est des termes qui sont liés à l'étude et après il y a marqué où le kayem est pour accomplir les mitzvot ça veut dire que toute l'étude c'est ce qui va nous permettre d'accomplir correctement les mitzvot certains vont dire mais vous savez mais moi je suis un bon juif moi je garde shabbat je mange kasher je mets les tfinines mais sache que ce qu'on appelle pratiquer ne peut s'appeler pratiquer dans l'absolu qu'à travers l'étude évidemment on pratique pas au chachem mais quand on a étudié les mitzvot lorsqu'on a étudié toutes les lois relatives à chacun donc pousser nos amis nos proches au limoud à la Torah et l'agma elle-même dit grand est l'étude parce que l'étude elle amène à l'acte mais vous allez me dire mais je peux pratiquer sans étudier non si tu connais pas la chachem comment tu peux pratiquer le chachem écrit dans sa préface celui qui n'étudie pas les halachot de shabbat il doit savoir qui transgresse le shabbat il y a tellement de halachot impossible de garder le shabbat si on n'étudie pas les halachot de shabbat celui qui n'étudie pas les halachot relative à la langue la médisance impossible de garder sa bouche il transgresse chaque seconde il fait des averotes alors comment un homme peut se prétendre qu'il est chameur shabbat et qu'il mange kachère tu manges kachère mais est-ce que tu connais toute la halachot de la kachrout tu sais très bien qu'est-ce qu'on appelle kachère ou pas kachère il faut étudier c'est sûr qu'au baruch quand on pratique on a un grand srout mais le limouda Torah donne encore une autre dimension à notre pratique et c'est ce qui nous protège et nous préserve on voit de là ça c'est le moussard que nous tirons de cette paracha de chukat la para est venue réparer la faute du veau d'or la faute du veau d'or c'est le mort parce qu'on sait que le veau d'or la faute du veau d'azara c'est le mort le mort a été causé pour purifier l'impureté du mort donc la para elle purifie l'impureté du mort et le mort a été déclenché par la faute de l'homme quelle est la réparation c'est ce que Rabbi Hanani nous dit dans ma srét la Torah ne se trouve que chez celui qui se tue pour elle celui qui s'épuise pour elle je conclue avec cela le Khafet Sraim raconte dans son livre il dit que ça veut dire un homme la Torah se trouve que c'est celui qui meurt il meurt vraiment il va mourir mais non il ne faut pas mourir il faut rester vivant pour étudier la Torah il raconte une parabole un jour un homme voulait étudier c'est un commerçant et tous les jours il y avait des perturbations tous les jours il n'avait pas étudié il s'est dit la seule solution il faut que j'aille me cacher le matin il est parti à la tefila il n'est pas revenu à la maison il s'est enfermé quelque part dans la choule et du coup les commerçants viennent le chercher de partout ils appellent sa femme où est votre mari on l'attend les acheteurs sont là ils ont de la marchandise à vendre à acheter où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est et sa femme s'est inquiétée elle est cherchée partout elle ne l'a pas trouvé une ou deux heures plus tard une fois que cet homme a fini ce moment d'étude il revient à la maison sa femme était là inquiétée mais mon mari chéri mais où est-ce que tu étais mais où est-ce que tu étais tout le monde te demandait où tu files partout tout le monde appelle les commerçants le livreur où est-ce que tu es il lui a dit le mari dit à sa femme sache ma chère femme si j'étais mort si le malachamavet était venu et qu'il m'avait pris chasvei shalom est-ce que tu aurais posé toutes ces questions oh là là les commerçants t'appellent tu as des appels les gens qui attendent c'est fini devant la mort il n'y a plus rien on n'existe plus il dit tu es mort tu n'existes plus parce que si on s'occupe de l'un et de l'autre on ne peut plus étudier on ne peut plus il faut disparaître du monde comme un mort il dit sur ce pasouk là il dit l'enseignement de Resh Lakish il se tue pour elle c'est-à-dire je mets dans une situation comme s'il n'était plus là il était mort pour qu'il puisse étudier et c'est comme ça que la Torah peut être mis de Kayemet et c'est comme ça qu'on arrive à étudier tous ceux qui ont récits dans les mouds parce qu'ils se sont mis dedans ils ont coupé toute chose que l'étude que l'étude on se fixe un mort d'étude il n'y a rien au monde que ça une fois qu'on a fini l'étude on peut faire ce qu'on veut ça c'est l'enseignement de cette parasha qu'a Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre la Torah à guérir d'une manière physique de ruchanit spirituel et qu'on puisse très bientôt accueillir Mashiach Amen Shabbat Shalom